... Quel courage que de choisir un texte pareil en dimanche avec un événement particulier de la vie de notre communauté. Mais Gabriel, as-tu bien réfléchi ? Qu'est-ce qu'on peut bien dire de ce texte ? Eh bien, comme vous l'avez entendu, il est question d'un appel, d'une vocation. Dieu appelle Samuel en vue de quelque chose. Et aujourd'hui, il est question de tous les appelés de Dieu qui sont les baptisés que nous sommes. Il n'y a pas que le conseil des paroisses. Tous les appelés. Et nous avons la grâce, le privilège d'accueillir au mieux de nous celui qui chapeaute au sein de l'église protestante de Genève la mission, c'est-à-dire le service. En la personne d'Emmanuel Roland, j'espère que tu ne te sens pas vexé parce qu'il n'aime pas souvent qu'on le présente de cette manière-là. Mais ça fait partie de ta mission, de ta charge. À la place de Samuel, on peut mettre aussi Emmanuel. Appel aussi à chacun de nous qui participons jour après jour à la construction de notre famille chrétienne, de notre communauté chrétienne, de notre paroisse. Appel lancé, peu importe l'âge. Nous avons des jeunes qui ont accompli leur mission et qui sont là, ils nous en diront peut-être un mot. Et, de manière officielle, pour installer les conseils, au niveau du consistoire, nous avons Chris Cook qui a été chargé de cette lourde mission et nous te disons fraternel bienvenue au mieux de nous. Je m'adresserai en particulier aujourd'hui au conseiller des paroisses. Vous qui avez répondu à l'appel de notre communauté paroissiale, pensez-vous que Dieu vous a parlé ? Si oui, comment pouvez-vous savoir que c'était lui ? Et si c'était lui, il vous a parlé pour vous dire quoi ? Je suis toujours intrigué quand je lis des textes dans la Bible qui nous disent que Dieu parle aux humains comme nous venons de l'entendre à certaines personnes. et la question que je me pose est moi, est nous. En vous proposant ce texte pour aujourd'hui, j'aimerais juste cheminer avec vous pour essayer de trouver quelques pistes pour ces grandes questions que nous pouvons nous poser, que nous venons d'entendre. Dieu m'a-t-il parlé ? Si oui, pour me dire quoi ? Ces récits parlent de Samuel. Ce que nous venons d'entendre, ça se passe dans un petit village d'Israël, après Silo. Environ au XIe siècle, à cette époque-là, le temple de Jérusalem n'existait pas encore. Dans ce temple de Silo, dans ce sanctuaire, étaient conservées les tables de la loi que Moïse avait reçues et qui, pendant l'Exode, a été conservées dans cette boîte. Et cette boîte était conservée dans ce sanctuaire-là, XIe siècle, avant notre ère. Et c'est Élie qui était le prêtre, qui était en charge de ce sanctuaire. Et auprès de lui, il y avait Samuel, le jeune homme Samuel, qui lui avait été confié par ses parents pour qu'il soit à son service. Comme il nous arrive, quelques fois, les parents confiaient leurs adolescents en été pendant deux semaines à un pasteur pour qu'ils voyagent avec eux, pour qu'ils puissent paisiblement passer leurs vacances. Mais c'est à la charge du pasteur. Donc, Samuel a été confié à Élie pour être au service du Seigneur, pour être aux côtés d'Élie et par ricochet, se mettre au service de Dieu. Et on nous dit que, dans la nuit, Samuel entend Dieu l'appeler. Ça peut nous rejoindre encore aujourd'hui, dans notre réalité, parce que le monde des bibliques, de l'autre fois, n'est pas si différent du nôtre aujourd'hui. Dans la nuit, Dieu lui parle. La nuit, vous vous imaginez quelqu'un aller au temple de Chêne-Bougerie, la nuit, la nuit, ce qui va caractériser ce moment-là, c'est le silence. C'est tout que le voisin de derrière ne dérange jamais. Silence total. Il y a du calme. Il n'y a pas de bruit. C'est en ce moment-là que Dieu choisit de parler à Samuel. Comme pour nous dire que, quand Dieu veut nous parler, effectivement, nous devons nous mettre dans le silence, dans le calme, pas dans le bruit. Malgré les agitations de notre monde d'aujourd'hui, très brouillant, mais c'est dans la nuit que Dieu peut nous parler. Encore faut-il entendre sa voix. Mais dans le texte que nous venons d'entendre, nous sommes vraiment sûrs que Dieu a parlé à Samuel. Ou c'est nous qui injectons plutôt cette question dans le texte. Il est dit Dieu appelle Samuel. Il n'est pas dit sous quelle modalité Dieu appelle Samuel. On ne nous dit pas qu'il a parlé avec une voix grave, et parlait lentement ou très rapidement. On ne nous décrit pas tout ça. On nous dit tout simplement qu'une parole a été adressée à une personne qui est Samuel. Est-ce qu'il a bien entendu? S'il a bien entendu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Alors, ce texte nous donne trois petites indications qui me semblent importantes de partager avec vous à cet endroit. Cette première indication, c'est celle que je viens de dire, ça se passe dans la nuit, au temple. Et puis, la deuxième indication, cela prend du temps pour que Samuel comprenne. Ce n'était pas un fait immédiat. Il n'a pas compris ce que Dieu lui a parlé de manière évidente et spectaculaire. Il a mis du temps. Il a fait des va-et-vient auprès d'Elie. Comme pour nous dire ces temps de maturation dont nous avons besoin pour essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans tel événement de la vie aujourd'hui, on a besoin de ces temps de maturation. On ne comprend pas tout de suite. Chaque fois qu'il a entendu la voix, il s'élève, il va. Il ne comprend pas. Temps de maturation, temps de discernement. Troisième indication est que Samuel ne fait pas qu'attendre passivement. Il bouge. Donc à partir de ce moment-là on peut comprendre que Dieu peut nous parler mais il nous parle de manière audible ou plutôt dans la nuit, dans son sommeil, Samuel entend une voix intérieure, un désir profond, une émotion forte qui va le mettre en route finalement. ou c'est nous qui pensons que c'était une voix audible. Je viens de dire le texte ne le dit pas. C'est la question que nous pouvons nous poser nous aussi aujourd'hui pour répondre à l'appel de Dieu. Comment cela s'est-il passé? Combien de fois avez-vous été contacté? Quel est le temps dont tu as eu besoin avant de répondre à cette sollicitation? As-tu eu besoin de quelqu'un ou tu as fait ton propre discernement en solitaire? Dans le texte que nous venons d'entendre on nous dit que Samuel est allé quatre fois auprès d'Elie parce qu'il ne comprenait pas. oui les personnages d'Elie c'est un personnage important et essentiel Élie c'est vieux prêtre usé par le poids de l'âge mais aussi par les soucis de la vie nous venons d'entendre quand Samuel a eu à entendre Dieu ce dernier lui a dit que puisque le fils d'Elie a commis tant des bêtises et bien il décide de le priver de la succession à la prêtrise ils ne deviendront plus les prêtres et Samuel a cette lourde mission de lui annoncer ça il est usé par les réalités de la vie mais malgré cela il prend du temps pour aider Samuel à comprendre ce qui lui arrive le temps qu'il prend il était fatigué et il avait la lourde charge de préparer le culte du lendemain il aurait pu dire à Samuel écoute ne viens plus va te coucher ne me réveille plus j'ai plein de choses à faire pour demain pour Dieu il aurait pu aussi être jaloux de Samuel parce que c'est lui quand même le prêtre et Dieu ne lui parle pas comment se fait-il que ce soit un jeune homme qui arrive comme ça et tout d'un coup qui leur se privilège il aurait pu aussi dire que écoutez bon la prochaine fois quand tu entendras cette voix viens m'appeler on ira ensemble pour que moi aussi j'entende ce que Dieu va te parler il aurait pu prendre aussi une posture d'autorité d'autorité de pouvoir mais non il n'a pas fait tout cela Élie a voulu juste être un témoin c'est lui qui aide l'autre à comprendre ce que Dieu veut lui parler malgré le fait que lui-même après avoir entendu ce que Samuel lui dit échec dans sa vie comme il nous arrive aussi à nos parents d'accompagner nos enfants et qu'ils ne deviennent pas ce que nous aurions aimé qu'ils deviennent mais si on est à l'écoute de la parole de Dieu on peut être témoin pour quelqu'un pour lui transmettre la parole que nous avons reçu pour qu'il puisse rester debout et à lui aussi à son tour de transmettre cette parole Samuel ne restait pas dans la passivité il va voir Élie quatre fois et en ce moment-là il lui dit la parole que tout le monde aimerait qu'on lui dise d'abord il lui dit la prochaine fois sois sûr que c'est Dieu qui te parle dis-lui tout simplement mais voici Seigneur parle ton serviteur t'écoute dont il lui dit les choses clairement que ce n'est pas n'importe quelle voix que tu entends c'est Dieu lui-même qui te parle il l'invite à sa disponibilité pour se rendre disponible à entendre cette parole et c'est ce que va faire Samuel alors qu'il était dans la nuit et bien il y a une lumière qui se présente à lui et il le dit ce qui va se passer par la suite c'est la figure d'Elie aujourd'hui qui est notre Elie aujourd'hui et qu'est-ce qu'il nous dit dans la figure d'Elie moi je verrai l'image de notre paroisse je verrai l'image de notre région je verrai l'image de l'église cette église qui accueille accompagne qui reste à l'écoute pour favoriser pour susciter de nouvelles vocations pour qu'elle soit capable d'animer notre communauté paroissiale sans se fatiguer cette paroisse qui reste disponible jour et nuit malgré les difficultés des différents ordres mais qui s'est écouté qui s'est rélevé qui s'est accompagné dans la douceur dans la douceur dans l'amour mais toujours en conformité en communion avec celui qui appelle et aujourd'hui ce serait au niveau collectif cette communauté paroissiale mais c'est chaque baptisé parce que nous pouvons penser que seul le conseil des paroisses a pour vocation de réfléchir aux orientations dans la prise des décisions pour que notre paroisse reste fidèle efficace à la mission qui lui a été confiée non c'est chaque baptisé qui est concerné ici à la fin du texte la nuit est finie le jour s'élève et Samuel ouvre les portes du temple et bien la vocation de Samuel peut nous inspirer tant au niveau personnel qu'au niveau communautaire le temps de discernement de la maturation mais c'est confié aussi à l'autre parce que dans le protestantisme l'église ça peut un tout petit peu je viens me nourrir je rentre chez moi ça me suffit mais comment pouvez-vous vous nourrir s'il n'y a pas une communauté donc chacun est appelé à faire corps pour que nous puissions efficacement et fidèlement rester cette lumière pour éclairer notre entourage notre environnement ma prière ma prière pour chacun pour notre paroisse et que le Seigneur qui nous appelle Dieu le Père qui nous appelle Dieu le Fils qui nous envoie et l'Esprit Saint qui nous accompagne puisse puisse demeurer en chacun de nous et dans notre communauté et que nous puissions rayonner dans la paix dans la joie dans la reconnaissance des dons individuels pour le bien de la communauté et pour la gloire de notre Dieu Amen Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous